Ce matin, vous nous dites qu'il faut rendre justice à Valérie Pécresse. Et oui, Pécresse avait raison, Macron a bel et bien cramé la caisse. Vous vous souvenez de cette petite taloche administrée par Pécresse à Macron ? C'était en septembre 2021, la campagne pour la présidentielle de 2022 commençait à peine. Et la formule, il faut dire qu'elle est bonne à effet mouche. Elle lui avait valu d'ailleurs, de la part du camp Macron, de sévères retours de bâton. Mais vous dites qu'elle était donc juste cette formule ? Que oui, elle était juste, la caisse est bien cramée, calcinée, carbonisée, on peut dire. 870 milliards de dettes en plus depuis la mi-2017. Et au moment où Pécresse disait ça, j'ai fait mes petits calculs, on en était déjà à 531 milliards au compteur. Alors Pécresse, à l'époque, promettait d'ailleurs des économies. 75 milliards, disait-elle. Elle était d'ailleurs la seule à tenir ce discours. Elle se disait, je la cite, deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. Ça ne lui a pas vraiment réussi à la présidentielle. Ah non, ça on le sait, nul n'est prophète en son pays. Surtout si le prophète en question annonce un serrage de ceinture. C'est d'ailleurs l'une des tragédies de la politique française. Il faut se faire passer pour le Père Noël pour être élu. Alors aujourd'hui, la droite semble se saisir du dossier. Et elle a annoncé hier qu'elle lançait une commission d'enquête sur l'augmentation de la dette sous Emmanuel Macron. Oui, ça frétille d'aise chez les Républicains en coulisses. Beaucoup glousent déjà de plaisir à l'idée d'une motion de censure sur le sujet. Alors bien sûr, il y a un poil d'hypocrisie. D'abord parce que depuis 40 ans, la droite, quand elle était au pouvoir, a fait à peu près autant de dettes que la gauche. Et surtout parce que récemment, dans l'opposition, la droite a pas mal donné dans la démagogie. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Il fallait les entendre, les LR, lors du débat sur les retraites. Ils trouvaient que repousser l'âge légal à 64 ans, c'était vraiment beaucoup. Qu'il fallait avoir une conscience sociale. En fermant les yeux, parfois, on aurait pu croire que c'était le Parti Socialiste qui parlait. Alors ils ont exigé des contreparties importantes et coûteuses. Et après, on s'étonne que cette réforme des retraites n'ait quasiment pas permis de faire d'économie. Or, il faut se souvenir, Pécresse, en 2022, elle proposait, elle, de repousser l'âge légal à 65 ans. Et tous la soutenaient, à l'époque, j'ai l'air du moins officiellement. Il y a quand même deux ou trois fauchetons dans cette affaire. Pécresse avait raison. Et la leçon vaut également pour la droite. Merci beaucoup, Etienne Jardin, le directeur de l'hébdomadaire Le Point. A demain.